Donc, on va commencer cette première partie de cours par les fractures du bassin, celles de l'anneau pelvien. Et on va, si ça marche, arriver à quelques éléments que je voudrais vous dire. Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle des fractures de l'anneau pelvien ? C'est parce qu'en fait, elles ne sont pas si rares que ça. Ça, c'était une étude épidémiologique en Écosse de 2006, donc qui date maintenant. Mais les fractures du bassin étaient au 13e rang en termes d'incidence. Et si on regarde une étude récente sur les données CPAM en France, on voit que cette incidence depuis 2006 augmente avec plus de femmes touchées que d'hommes. Donc, souvent, ça commence comme ça, mais pas que. Ça peut aussi commencer comme ça. Parce que si on regarde toujours dans cette même étude publiée en 2019 en France avec les données de la CPAM, on voit que dans la population générale, les fractures vont avoir tendance à augmenter. On voit la courbe jusqu'en 2030. Et pareil chez les patients qui ont plus de 75 ans et dans des proportions qui sont bien augmentées. Parce qu'en termes d'incidence, on voit que dans la population générale, on est sur environ 40 fractures pour une incidence de 100 000 personnes. Et on est plutôt sur 300 pour les personnes âgées. Donc, ce sont aussi des personnes qui sont largement touchées par ce type de fracture. Donc, on le sait, c'est beaucoup de fractures du cadre obturateur chez des gens qui sont âgés, principalement des femmes. Ce sont des fractures isolées. Mais on a vu qu'il y a, on voit aussi qu'il y a une tendance sur un registre allemand des fractures du bassin sur plus de 5000 patients sur 22 ans. Qu'il y a une tendance à un changement de la distribution du type de fracture. Avec, il y a une trentaine d'années, des fractures principalement stables de l'anneau pelvien. Et maintenant, beaucoup plus en proportion de fractures instables de l'anneau pelvien. Ces fractures ne sont pas anodines chez la personne âgée. Parce qu'on voit qu'elles ont une mortalité qui s'approche de celle des fractures de hanche à un an. Et chez les personnes plus jeunes, la mortalité, même si cette étude date un peu, montre que la mortalité est de plus de 5%. Et étroitement corrélée à l'instabilité hémodynamique du patient à son arrivée. Avec une mortalité qui, si le patient est instable, atteint 42% et qui est inférieure à 5% si le patient est stable. Donc, la cause de mortalité chez ces jeunes victimes de traumatismes à haute énergie dans les 24 premières heures, c'est l'hémorragie. Et il y a trois sources d'hémorragie intra-pelvienne. Les surfaces plongeuses sur les sites fracturaires qui saignent énormément. C'est même surprenant en paire opératoire. Les plexus vénoprés sacrés et puis aussi les artères intra-pelviennes, mais heureusement, c'est plus rare et souvent fatal. Quelques éléments pour l'anneau pelvien. C'est composé par trois os qui relient le squelette axial au membre inférieur et qui s'occupent de faire le transfert de charge quand la personne est debout. Ces os sont unis par des ligaments très puissants qui expliquent ensuite le design des fractures. On peut insister sur deux ligaments qui sont moins connus, je pense. Le ligament sacro-épineux qui s'oppose à l'ouverture de la symphyse pubienne, qui peut expliquer sur les images radioscanographiques l'arrachement de l'épine schiatique quand il y a des fractures à cet endroit-là. Et le ligament sacro-tubéreux qui également est très important dans la stabilité du bassin. Il passe par là un... Les nerfs qui vont au membre inférieur ou périnée qui sont en contact très étroit avec les surfaces osseuses, tout comme le système artériovéneux qui va expliquer pas mal de complications. On peut retrouver sur le bassin trois zones principales de faiblesse où vont siéger principalement les fractures. En avant, le complexe ischiopubien. Sur le côté, l'écotyle. Et en arrière, le complexe sacro-héliac. Sur la cinquantaine de classifications qu'on a pu trouver au cours des 100 ou 150 dernières années sur les fractures de la nopelvia, on va en retenir trois. En premier, la classification de le tour d'elle qui est anatomique, qui va décrire la fracture en fonction de là où elle est située, qui est très utile pour décrire les voies d'abord et les indications chirurgicales. La deuxième classification qui est très importante, c'est la classification de Jundemberg-Guess, qui est faite par mécanisme lésionnel, qui va donner la lésion en fonction de comment elle a été réalisée. Et la dernière classification dont je voulais vous parler, qui est faite selon la stabilité de la fracture, c'est la classification de Thaïl. Elle est très répandue dans la littérature et elle est en trois types abaissés, qui se décline en sous-type. Elle a été modifiée par la eau et bien généralisée. Je vais revenir un petit peu dessus. Le Thaïl A, c'est les fractures stables de la nopelvia, où il n'y a pas de discontinuité ou d'instabilité. Le Thaïl B, l'instabilité dans le sens horizontal, avec une ouverture ou une fermeture dans le sens horizontal. Et le Thaïl C, elle s'ajoute à l'instabilité horizontale, une instabilité verticale qui augmente la gravité des lésions associées souvent. Un petit point sur la classification de Denise pour les fractures du sacrum, qui dépend de là où passe le trait sacré. C'est uniquement pour les fractures verticales qui peuvent être incluses dans les fractures du bassin. Est-ce qu'il y a un type de fracture qui peut être associé plus particulièrement à la mortalité ? Ce n'est pas évident dans la littérature. Il y a un bon nombre de séries qui ne retrouvent pas de lien direct entre le type fracturaire et la mortalité. Il retrouve simplement une significativité entre l'instabilité de la fracture et les besoins transfusionnels. Il y a d'autres études qui retrouvent une mortalité augmentée dans les types Thaïl C. Enfin, je voulais vous parler de cette étude qui essayait de voir si, entre la classification de Thaïl ou de Jung & Burgess, elle pouvait avoir une utilité de prédiction sur les lésions et la mortalité. Elle n'a pas retrouvé de lien avec la mortalité. Elle avait retrouvé également un lien avec les besoins transfusionnels. La classification va nous aider principalement pour choisir la stratégie chirurgicale, mais elle ne va pas nous aider de façon très fiable à prendre la gravité de la situation immédiate, la mortalité et les lésions associées. On revient sur notre motard. Ça commence en général comme ça. Ça peut également commencer comme ça. De temps en temps, c'est comme ça. Là, on y voit déjà un peu plus clair. On peut avoir sur ces radios aussi comme ça, où on voit la ceinture. Elle peut la ceinture, je ne sais pas si on voit la souris, la ceinture pelvienne qui peut sous-estimer certaines lésions. Je vous encourage à regarder plein de radios du bassin de face pour bien connaître les lignes, les superpositions et pouvoir faire une analyse fine des radiographies du bassin avec la qualité qui est plus ou moins bonne, comme on l'a vu, sur les patients qui arrivent en urgence à la réanimation. Sur les radiographies, on a plus des éléments évidents. On peut avoir quelques informations qui peuvent être fiables, notamment cette étude qui montre qu'une fracture associée du processus transverse de L5 doit nous pousser à chercher absolument une fracture instable ou une fracture grave du bassin. Vous avez cet exemple avec une fracture à droite et le patient qui avait une fracture non visible sur la radio, mais une fracture complexe du sacrum sur le scanner. C'est un petit signe qui peut nous aider dans le diagnostic. De la même façon, il ne faut pas se laisser tromper par ce qui peut être évident avec cette fracture du col du fémur à droite et voir cette légère ascension de la symphyse pubienne qui signe une lésion lanopélien avec une petite ouverture de la sacroiliac à gauche, maintenue par la ceinture. Donc, ça peut nous faire rater certaines lésions. Donc, on a notre patient qui arrive en réanimation avec cette radiographie du bassin. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Déjà, en urgence, ce qu'il faut faire, c'est la stabilisation immédiate de l'anopelvien et mettre en place les mesures de contrôle de l'hémorragie pelvienne. Pour la stabilisation, très souvent, la ceinture pelvienne est mise en place. S'il n'y en a pas, c'est les draps roulés. Souvent, la ceinture est mise en place par le SAMU lors de la prise en charge immédiate du patient. C'est recommandé. Après, dans la littérature, on retrouve plein d'études qui montrent qu'elle n'est pas forcément bien positionnée, qu'elle peut aggraver certaines lésions, qu'elle ne peut pas permettre de diminuer l'hémorragie. On sait que, par exemple, sur les tailles B, ça va bien refermer l'anopelvien. Ça va permettre de diminuer la taille de l'hématome intra-pelvien. Par contre, sur les tailles C, ça ne va pas permettre de diminuer cet hématome et ça ne va pas forcément changer la mortalité. Les études sont assez contradictoires sur le sujet. Pour l'instant, c'est toujours recommandé. L'autre moyen de contention dont on n'en dispose pas, c'est le clampelvien qui peut être mis rapidement en réa au bloc fixé au-dessus des cotilles et qui permet de refermer le bassin. Le dernier moyen de fixation qui est plus invasif, c'est le fixateur externe qui, en urgence, va être mis dans les crêtes iliaques et qui va être un préalable indispensable si le patient a besoin de subir une intervention chirurgicale abdominale. Pour le contrôle de l'hémorragie pelvienne, bien sûr, l'embolisation est très largement utilisée qui permet de résoudre nombreux problèmes. Il y a le packing pelvien qui est beaucoup moins souvent réalisé. Ça dépend des équipes, mais en général, c'est d'abord l'embolisation et le packing pelvien s'il n'y a pas d'autre choix. Et dernière chose que j'ai retrouvée, c'est le réboa, le ballon d'occlusion aortique qui est utilisé dans certains centres, mais source de nombreuses, nombreuses complications et qui est probablement le dernier recours. Juste un petit mot sur le packing pelvien rétropéritonéal. Il est mis en place après stabilisation osseuse, bien évidemment, par voie de stoppa qui est une voie d'abord antérieure extrapéritonéale. Trois champs pelviens sont tassés de chaque côté pour essayer de diminuer l'hémorragie pelvienne, principalement veineuse. Il faut soit les enlever à 48 heures, soit les changer, comme le packing hépatique, devant le risque d'infection. Quand on peut accéder aux patients, l'examen clinique est capital. Là, on n'a pas encore fait le diagnostic certain de fractures du bassin, mais il y a l'examen cutané à la recherche d'une ouverture, l'examen à la recherche d'une urétroragie, à la recherche de lésions nerveuses, avec l'examen des nerfs en fonction de la racine touchée. La flexion de hanche, qu'on voit sur le tableau en bas à droite, pour tester L1 et L2, je pense qu'en cas de fractures du bassin, c'est assez compliqué. Mais c'est important d'être assez exhaustif pour ne pas passer à côté de complications. Effectivement, les fractures du bassin sont graves en elles-mêmes. En plus, elles peuvent être ouvertes. Ça peut aller de 2 à 4 %. La mortalité est augmentée en cas de fractures ouvertes, même si maintenant, certaines guidelines ont été données pour prendre en charge ces fractures dans les centres pluridisciplinaires, avec toutes les équipes qui se coordonnent pour la prise en charge, avec la stabilisation de l'anopelvia en premier, puis les multiples chirurgies itératives quand on a besoin, parce que le risque majeur, c'est le risque infectieux. J'ai trouvé la classification de Faringer qui permet de localiser l'ouverture cutanée. Je ne la connaissais pas, donc je vous la partage. En premier, comme je vous l'ai dit, c'est la stabilisation osseuse qui doit primer pour permettre la cicatrisation des tissus. Quand il y a une ouverture avec le tube digestif, il faut faire une dérivation par colostomie, par une dérivation urinaire si besoin quand c'est une lésion urinaire. Les séquelles sont vraiment fréquentes. Plus de la moitié des patients gardent des séquelles, qui peuvent aller des séquelles orthopédiques, séquelles urinaires, fécales, les troubles sexuels. On avait retrouvé qu'il y avait moins de la moitié des patients qui arrivaient à reprendre leur activité professionnelle antérieure. En cas de lésion urinaire associée, on retrouve une fréquence qui va de 2 à 20 %. Les plus fréquentes, c'est les lésions de l'urètre et de la vessie. Là, elle était évidente, cette lésion, sur le scanner, par l'extraversation de produits de contraste massifs. Mais elles peuvent souvent passer inaperçues. Le signe majeur à retenir, c'est l'ématurie. Mais ne pas hésiter à solliciter les urologues au moindre doute. Les lésions neurologiques, elles touchent environ 20 % des patients, voire plus. Dans un tiers des cas, c'est un trouble sensitif pur. Dans deux tiers des cas, il est sensitif et moteur. La récupération est longue. Elle peut se faire sur deux ans, pour environ la moitié des patients seulement. C'est les lésions de L5 qui ont le pronostic le plus sévère. Les lésions les plus fréquentes qu'on retrouve, c'est du trombo-sacré et du nerf glutéal supérieur de par leur rapprochement aux structures osseuses. On voit aussi des lésions vasculaires, des lésions classiques thrombo-emboliques, des lésions d'embolie graisseuse. Et la présence d'autres fractures associées sur les patients traumatisés peuvent gréver le pronostic. Si jamais on n'est pas dans le cadre d'une fracture à prendre en charge en urgence et qu'on peut attendre, il ne faut quand même pas trop attendre. C'est dans les trois premières semaines qu'on a les meilleurs résultats fonctionnels. Et donc, dans une étude de 2017 qui étudiait le timing chirurgical par rapport aux résultats cliniques à long terme, le délai opératoire était retrouvé comme le seul facteur de risque modifiable pour améliorer la fonction. Donc, les délais de trois semaines paraissaient importants. Si maintenant on s'intéresse aux lésions, on va avoir les lésions d'abord de l'arc antérieur avec une disonction de la symphyse pubienne ou une fracture parasymphysaire ou proche du cotyle. Dans ce cas de disonction pubienne, on va réaliser une voie antérieure de Phanenschil avec une ostéosynthèse par plaque. Fracture verticale antérieure parasymphysaire de la même façon avec une plaque décalée. Fracture antérieure qui sera proche du cotyle va amener une voie d'abord plus élargie, voie inguinal ou voie de stoppa, pour mettre une plaque qui va passer de l'autre côté du cotyle. Un mot sur la fixation externe. On a vu la fixation externe dans les crêtes. Si on a le temps pour davantage de stabilité, la rigidité est supérieure quand on les met en supra-acétabulaire en utilisant des fiches de 6 mm. Voici un exemple de montage qu'on peut utiliser dans les fractures TLC si la fixation externe est la seule solution. Parce que dans les TLCB, où on a une continuité ligamentaire postérieure, la fixation externe va permettre de pouvoir refermer le bassin de façon satisfaisante, mais il lui est reproché d'ouvrir en arrière en fermant devant dans les tiles C. Ce système trapezoïdal, avec deux systèmes de compression et traction, pourrait permettre de diminuer ces problèmes. Je vais vous laisser lire cet article pour une méthode avec deux clichés, deux incidences radiologiques particulières qui est une aide à la mise en place des fiches à priori simplifiées en supra-acétabulaire. L'article, vous avez plein d'images, je vous expliquera bien mieux que moi, mais c'était assez intéressant. Un autre système de fixation antérieure, c'est l'INFIX, c'est un système de fixation externe-interne qui utilise deux vis polyaxiales de rachis, 6-5, qui sont mises en supra-acétabulaire et qui sont reliées par une tige qui est courbée et mise en sous-cutanée. Ce système me permet de stabiliser le bassin et était conseillé par ses auteurs principalement pour les sujets obèses et pour ceux qui présentaient des lésions urologiques. Les fractures de l'arc postérieur, on va retrouver les fractures de l'aile iliaque qui vont être synthésées souvent par plaques, par voie à l'air simple. Les disjonctions sacro-iliaques et les fractures de luxation sacro-iliaques qui peuvent être synthésées par vissage sacro-iliaque à ciel ouvert ou de façon percutanée. Une ostéosynthèse ou une ostéosynthèse par voie antérieure peuvent être faites pour mettre en place une plaque antérieure. Dernier type de lésion, la fracture verticale du sacrum qui peut être synthésée par vissage sacro-iliaque ou par voie postérieure s'il y a une nécessité de réduction à ciel ouvert. Vous voyez avec le vissage sacro-iliaque, là, il n'y a qu'une vis. Dans une seconde, je vais vous dire qu'il vaut mieux en mettre deux, mais là, il n'y en a qu'une. On voit sur le contrôle scanner le trajet qui peut aller de l'aile iliaque jusqu'au corps de S1. Cette étude qui avait comparé de façon biomécanique les montages, deux vis sacro-iliaques étaient les plus rigides ou l'association avec une mini-plaque sacro-iliaque antérieure et une vis ou une plaque postérieure et une vis. Dans notre pratique, on met souvent les deux vis. Cet article de Jérôme Tonetti qui explique vraiment très, très bien sa technique de vissage ilio sacré percutané sous contrôle radio avec les deux fameuses incidences inlet-outlet. Toute la technique opératoire est bien expliquée. Après, ce n'est vraiment pas facile d'arriver à avoir des clichés qui donnent suffisamment confiance pour placer ces vis. Bien évidemment, ces vis peuvent être placées de manière percutanée sur une fracture réduite uniquement. L'avancée, c'est la navigation couplée au scanner qui permet une mise en place de vis de façon percutanée avec une simplification de mise en place parce qu'elle nous donne confiance. Ça diminue le temps opératoire. Peut-être qu'on a beaucoup d'habitude. Là, ça diminue surtout le temps chirurgical parce que le temps d'installation est assez long. Ça diminue les radiations peropératoires. Ça améliore le placement des vis. En cas de variante anatomique, notamment de sacralisation de L5 ou autre, de dysmorphie, ça permet la mise en place des vis qui n'auraient pas été possibles sous scopie. Ce que j'ai retrouvé aussi pour ce type de synthèse, c'est le star frame qui est un système de fixateur externe qui se fixe à la table qui est dans le bassin contralatéral et qui permet de réduire le côté du bassin fracturé par ce système externe et de mettre de manière percutanée le matériel sur fracture réduite. Dernière technique originale, on va dire. Coupler l'utilisation du star frame pour la réduction osseuse et la synthèse osseuse et ensuite utiliser le robot d'Avency pour faire la neurolyse des nerfs sacrés avec une voie d'abord très peu invasive. C'était juste à propos d'un cas avec des résultats mitigés, mais pourquoi pas. Ensuite, une fois qu'on a décrit toutes les lésions une par une, on peut avoir toutes les associations lésionnelles de la Terre, donc deux fractures de vent, une disjonction de la symphyse pubienne associée à une fracture de l'aile, il y a une disjonction pubienne avec une fracture sacrée, une disjonction sacro-iliaque avec une fracture du cadre obturateur. Une fois qu'on a dit, on opère qui, quoi, quand, enfin quand on l'a dit, on n'opère pas certaines fractures, donc on va laisser un traitement fonctionnel, les fractures taille A et les fractures taille B1-1, c'est l'ouverture avec une disjonction de la symphyse pubienne inférieure à 2,5 cm. Ces patients peuvent être théoriquement mobilisés d'emblée en fonction de la douleur. On opère les autres et on peut également opérer certaines fractures stables sur des fractures de l'aile très déplacées, des fractures du cadre obturateur, en fait, s'il y a une possibilité, enfin, un risque, pardon, de conflit avec les vaisseaux ou un conflit avec les nerfs ou en cas de pronostic de dystocie chez une fille jeune. La synthèse interne est le meilleur moyen de prévention des calvicieux et des pseudarthroses parce qu'on les retrouve, en fait, dans les mauvaises indications chirurgicales et dans les patients non opérés et permet également la mobilisation précoce. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on opère les patients s'ils ont une ouverture de la symphyse pubienne supérieure à 3 cm ? C'est basé sur une étude anatomique avec sur le rôle statique du système ligamentaire. Quand ils ont fait une lésion isolée de l'articulation symphyse d'air, l'ouverture radiologique qu'on pouvait avoir si on touche uniquement ce ligament était de 2,5 cm. Donc, si la lésion est supérieure à 2,5 cm, ça veut dire obligatoirement qu'il y a une lésion des ligaments sacroiliacs antérieurs et sacroépineux. Et si, en plus de ça, il y a une translation dans un sens de la ligue par rapport au sacrum, n'importe quel qu'il soit, ça veut dire qu'il y a une lésion des ligaments postérieurs, donc interosseux sacroiliacs antérieurs et postérieurs. C'est important et il faut savoir suivre ces patients précocement parce qu'en fait, vous voyez sur cette radio en haut à gauche une disjonction modérée de la symphyse pubienne chez un patient qui avait une ceinture. Sur le scan, on voit la ceinture, on avait mesuré cette disjonction à 2 cm et sur la radio de contrôle à 3 semaines, en fait, sans ceinture, on voit que c'est l'ouverture réelle. Donc, on aurait dû faire une radiographie de contrôle de face sans ceinture pour vérifier que cette ouverture était limitée. Donc, quand on veut opérer, on se demande d'abord devant ou d'abord derrière. Le tournel et le matin, pour eux, c'est les lésions postérieures qu'il faut synthésier en premier. mais on sait maintenant que certaines lésions postérieures se réduisent automatiquement si une synthèse antérieure est faite, donc l'état LB. Et la synthèse antérieure peut aider à la réduction postérieure dans certains cas. Donc, on pouvait se dire dans l'état LC que si la lésion antérieure était sans fise d'air pur, la synthèse antérieure peut être faite en première parce qu'on va avoir une réduction anatomique et le temps postérieur sera facilité. Si la lésion antérieure n'est pas sans fiseur, il est conseillé de faire d'abord la synthèse postérieure en premier parce que la réduction antérieure sera difficile tant que la lésion postérieure ne sera pas réduite. Et chez les sujets âgés, on n'oublie pas notre petite mamie qui a un os porotique et dont la mortalité de ses fractures rejoint celle des fractures de hanche, c'est le même enjeu, c'est de faire une mobilisation précoce. Donc, la chirurgie est d'autant plus difficile et il y a pas mal d'articles qui proposent des synthèses par un mini-abord avec des vis isolées mais longues dans certains couloirs anatomiques pour permettre des interventions plus courtes, moins hémorragiques et permettre une mobilisation précoce. Les résultats à long terme de ce type de fracture, je vous cite le score de Magid parce qu'il est spécifique aux lésions de l'anopelle et il analyse pas mal de séquelles possibles mais je ne vais pas en reparler parce que la littérature est très disparate sur le sujet et il n'y a pas vraiment de corrélation. on sait qu'il y a des douleurs qui peuvent être sévères dans 6 à 25% des cas notamment beaucoup de douleurs d'origine neurologique. L'altération de la qualité de vie ça dépend des études il y en a qui disent qu'elle n'est pas altérée il y en a d'autres qui disent qu'elle est très altérée donc c'est assez disparate. il y a bien sûr les séquelles neurologiques urologiques, digestives et sexuelles les calvicieux et les pseudarthroses qui sont sources de douleurs. On sait que la qualité de la réduction est corrélée avec les résultats cliniques à long terme on sait quels défauts de réduction peuvent donner quelles séquelles on sait qu'au niveau des lésions postérieures la pseudarthrose donne toujours des douleurs qui sont très importantes et que le défaut de réduction des disjonctions sacroiliacs est très mal supporté. Au niveau des lésions antérieures le résultat fonctionnel des lésions de la symphyse pubienne est inférieur au résultat fonctionnel des lésions autour du cadre obturateur.